... A la haine de l'actualité de ce lundi, 25 000 cas de tuberculose détectés en Côte d'Ivoire en 2013. Le pays a commémoré hier dimanche la journée de lutte contre la maladie. L'accent est mis sur la prévention, surtout le dépistage. Le mariage, solution pour lutter contre la dépravation des mœurs, la transmission des infections et maladies sexuellement transmissibles. C'est un message véhiculé aux fidèles musulmans lors d'une conférence initiée à leur intention. 20 ans après le génocide, le Rwanda se souvient des heures les plus sombres de son histoire. 800 000 morts, des traumatismes à vie. C'est dans une grande émotion que la cérémonie s'est déroulée à Kigali, de nombreux pays présents, mais pas la France. Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Quelles sont les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire ? Pourquoi investir dans le pays ? Le premier ministre ivoirien va répondre ce matin à ces questions face aux investisseurs européens. Il est à Paris, en France, sur invitation du Conseil des investisseurs en Afrique. La zone forestière ivoirienne en état d'alerte maximale face au virus Ebola. Des postes avancés ont été installés tout au long des frontières avec le Libéria et la Guinée. Le ministre de la Santé s'est rendu à Mans pour engager davantage le comité de coordination mis sur pied. Et sur place, le poisson fait son entrée dans toutes les marmites au détriment de la viande de brousse. Chantal Akanda Mans, la capitale des 18 montagnes, à l'heure de l'application stricte des mesures préventives prises par le gouvernement ivoirien face à la menace de la fièvre Ebola. Le message de sensibilisation de l'État a touché les populations. Aujourd'hui, elles ont changé d'habitude alimentaire. Ces poissons, on ne prépare pas la viande de brousse encore. On dit de ne pas préparer. Ça donne les maladies aux gens. La maladie Ebola. Depuis que la maladie Ebola est venue, franchement, ça ne marche pas. Les clients viennent, ils demandent après la viande de brousse, hérisson, akmanie, tout ça. On fait le poisson, mais on ne demande pas ça assez. À la télévision aussi, on a eu quand même plus ou moins les échos. Ce qui se passe en Guinée, au Libéria, un peu partout. Notre médecin qui est passé, nous sensibiliser effectivement sur le virus. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne mange plus de la viande de brousse en tout cas. Je consommais des jubiens, à l'occurrence de la boutique, et puis la biche. Voilà, ça c'était notre nourriture favorite. Maintenant, nous avons stoppé à cause de la maladie qui prend de l'emploi. La Côte d'Ivoire a pris des mesures préventives, notamment la création des postes avancés, le long des frontières avec la Guinée et le Libéria, où des cas de fièvre Ebola ont été détectés. Les districts sanitaires sont à pied d'oeuvre dans leur mission de veille et de contrôle pour traquer des cas éventuels. À ce jour, aucun cas n'a été détecté. Pour autant, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est rendue à main pour rencontrer les autorités administratives, coutumières et sanitaires. Raymond Goudou les engage à ne pas baisser la garde. Cela ne va pas durer. Nous devons être solidaires pour une période, celle de faire en sorte qu'il n'y ait aucune entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire, mais que surtout nous n'ayons zéro décès en Côte d'Ivoire par rapport au virus Ebola. Je continue de mobiliser mes troupes, aussi bien au niveau des agents de santé. Je veux me permettre de dire que je mobilise également mes troupes au niveau des préfets, qui sont nos représentants dans les régions et sur le terrain. Dans la sensibilisation des populations, tous les préfets des départements du district des Montagnes sont en première ligne, multipliant les contacts avec les composantes de la population. Avec la Guinée, nous avons une frontière importante. Je suis allé, n'est-ce pas, à la frontière, une frontière, je veux dire officieuse, de par le village de Glanley, où j'ai échangé avec le chef du village, avec toutes les populations, pour leur dire de faire entassion. Je pense, n'est-ce pas, qu'elles ont compris, et à leur niveau aussi, n'est-ce pas, elles s'organisent. C'est la première fois que nous avons une telle épidémie. Bon, il y a encore des incrédules, mais je pense qu'on va faire un effort pour que ça rentre définitivement et que les gens soient convaincus que la maladie existe. Entre sensibilisation et mobilisation des populations, le préfet de la région du district des Montagnes mène des actions terrain. Il a ordonné, pour exemple, la destruction de 120 kilos de viande de brousse. À Sakassou, également, l'heure est à la sensibilisation des populations sur ce virus particulièrement virulent et contagieux. Des campagnes d'information sont initiées à quelques jours de la fête de Pâques. Le reportage de Soro Corona, commenté par Kouadio Kouame. La menace de la fièvre Ebola est prise au sérieux par les autorités ivoiriennes. À Sakassou, à l'approche de la fête de Pâques avec le déferlement des populations des zones forestières, le personnel médical et le corps préfectoral mènent des actions en vue de renforcer la surveillance épidémiologique. Des séances de sensibilisation et d'information sur cette maladie mortelle sont initiées à l'endroit des leaders d'opinion, des ténancières, de maquis, des autorités villageoises et religieuses. Ces séances visent à donner aux populations toutes les informations sur la fièvre Ebola afin de signaler tous les cas suspects. Les sous-préfets du département de Sakassou ont pour mission de faire appliquer les règles mises en place par l'État de Côte d'Ivoire. À ce qui concerne Sakassou, il y a un comité d'Ivoire qui a été mis en place. Il faut donner les informations parce que généralement les gens balalisent tout. Et surtout, on dit que la maladie, certes, n'est pas encore arrivée dans notre pays, mais c'est une réalité. Nous savons que, par rapport à l'affaire de Pâques, il y aura beaucoup de personnes qui vont quitter les différents contrées pour rentrer au pays et rebarler. Voilà. Donc, c'est cela que nous anticipons pour vraiment sensibiliser davantage la population. Les leaders d'opinion, les chefs coutumiers et traditionnels ont pour mission de sensibiliser les populations sur l'interdiction de la manipulation de la consommation de la viande de brousse. Les deux premières épidémies de la fièvre Ebola recensées par le MES ont eu lieu en 1976 au Soudan et en République démocratique du Congo. La Guinée est le troisième pays touché par cette maladie avec plus de 84 morts. La Journée mondiale de la tuberculose est célébrée tous les 24 mars. Cette année, la Côte d'Ivoire l'a commémorée hier 6 avril. 25 000 cas dépistés en 2013. Les autorités sanitaires sensibilisent les populations et les invitent au dépistage. Chantal Akando. Daloa, cité des antilopes dans le Haut-Sassandra. Célébration officielle de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose marquée par des défilés. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'occasion pour les personnes affectées, les communautés dans lesquelles elles vivent, les personnes soignants et les partenaires d'adopter des mesures nouvelles pour atteindre les malades hésitants. En Côte d'Ivoire, cette journée est le lieu pour les acteurs de la santé de dresser un bilan des résultats. On note en 2013 plus de 25 000 cas de dépistage avec 80% de succès de traitement. Ces malades ont été dépistés et pris en charge gratuitement dans 163 centres de diagnostic à travers le pays. Parmi ces malades, 24% sont porteurs du VIH. Aussi, les actions spécifiques en milieu carcéral ont permis de dépister 58 patients dans les prisons. Le thème choisi à cette occasion est « Atteindre les 3 millions, les dépister, les traiter et les guérir ». Ce thème est une préoccupation pour le ministère de la Santé publique. Raymond Goudoukofi a indiqué que cela doit interpeller tout le monde. La lutte est bien amorcée et que ces actions doivent être poursuivies. Dans le cadre de la tuberculose multirésistante, on guérit de la tuberculose. Donc il faut que vraiment tous les parents comprennent ça et qu'ils se rendent dans les centres de santé pour que nous puissions les aider. Il s'agit aujourd'hui pour les acteurs de la santé de mettre en œuvre des actions novatrices pour atteindre tous les cas manquants en vue de les traiter et les guérir. Une autre journée, le monde entier célèbre aujourd'hui, 7 avril, la journée de la santé. Cette année, gros plan sur les maladies à transmission vectorielle liées aux piqûres de moustiques, de punaises et autres insectes. Elles sont la cause de biens d'admission dans les centres de santé. La prévention, c'est la meilleure arme pour lutter contre ces maladies. Le CHR de Daloa a reçu du matériel d'entretien et du matériel médical. Le donateur, un opérateur économique de la ville, il veut participer à donner un visage reluisant au centre hospitalier et soulager les patients les plus nécessiteux. Honorine Anigori. Le centre hospitalier régional, le CHR de la commune de Daloa, vient d'être équipé en lot de peinture pour l'embellissement des bâtiments en matériel d'entretien et de bio-médical. Valeur du don, 1,5 million francs CFA. Ce geste fort et citoyen est à mettre à l'actif d'un opérateur économique de la région qui vient apporter un soutien aux populations vulnérables de la localité en matière de santé. Outre cet équipement, en matériel médical, le donateur a mis à la disposition du CHR un lot de kits de dépistage volontaire du diabète, lequel a permis à plus de 200 personnes de se faire dépister. Cette belle occasion qui nous réunit est la réalisation d'un vœu, d'un souhait que nous avions depuis longtemps. Elle nous donne l'occasion d'exprimer leur soutien aux grandes populations de Daloa et même de toute la région à travers ses dents. Nous sommes des hommes d'affaires, c'est indédiable, mais nous sommes aussi des hommes qui vivent dans la société. Les représentants du préfet de région, du maire et le directeur du CHR, Nanokobrou, ont exprimé leur reconnaissance au donateur, qui vient ainsi soulager le CHR de Daloa, un hôpital de référence vers lequel convergent également la population de la région du Haut-Sassandra et des régions voisines. Première session du conseil régional du Bafing, à terme une ambulance médicalisée, du matériel biomédical offert au centre hospitalier de Touba et 1200 tables bancs aux établissements scolaires de la région. Les populations ont également été informées sur l'opération de recensement de la population. Elle est en cours depuis le lundi dernier. Le prétexte de la remise de véhicules a été l'inauguration de la mosquée de Tiri Koron, dans la sous-préfecture de Waninou, dans la région du Bafing. Au nom du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, M. Waiim Melaï Kone Lama, a remis ce véhicule à l'imam du Mandé des 220 logements d'Adiame, fils de Tiri Koron. Comme El-Haj Abdallah Mabrutouakus, les membres de l'association Damagnon et Mme Foufana Mariam ont fait parler leur cœur en offrant des équipements pour le foyer des jeunes de Tiri Koron et des kits scolaires pour les élèves. J'ai essayé de construire des classes pour les villages qui sont un peu réculés, pour demander à ce que nos enfants puissent aller à l'école. Les élèves de Tiri Koron n'ont pas été les seuls bénéficiaires de l'âge de Agia Fouana Mariam, à Béret et à Oïdougou, l'épouse du conseiller spécial du président de la République, a prévu des récompenses pour les meilleurs élèves. Dans la région, il y a des enfants qui ont besoin de ça et c'est pour cette raison que je leur ai offert ces petits cadeaux. En fréquentant les villages, j'ai vu qu'il y a beaucoup qui avaient des possibilités, mais qui n'avaient pas eu la chance d'avoir les moyens pour aller où il fallait. Et donc ces petites filles, j'essaie de les encadrer comme je peux. Le parrain et les cadres de Damagnon ont aussi apporté leurs contributions en offrant la somme de 2 millions de francs CFA pour la finition des travaux des écoles visitées. Une conférence dite par le docteur Fouana Mamadou, conseiller spécial du président de la République, sur la réconciliation, le recensement national de l'habitat et de la population et les questions de développement, acclou le séjour de Waninou. L'après-crise, aujourd'hui, comme vous le voyez, a besoin que tous les fils et filles se réunissent pour pouvoir apporter du sang d'oeuf à la région, venir en aide à nos parents qui sont au plus profond du pays, pour un peu constater de près ce qu'il y a à faire et aller faire l'analyse entre nous pour voir ce qu'on peut apporter à court terme, à moyen terme et à long terme. Les priorités d'abord, c'est la rénovation des infrastructures. Ça, c'est un problème assez important. Les routes sont dans un état très difficile. Ensuite, il y a le problème de l'adduction d'eau. C'est un facteur très important. Ensuite, il y a le problème de l'électricité. Un match de football doté du trophée Alassane Ouattara pour la réconciliation a été le dernier tableau de ce journaux de tir coro. La coupe a été enlevée par Waninou, c'est un score de 3 buts à 1 face à Ferrantela. La ville de Lakota, dans le sud, Bondama, veut s'inscrire dans la dynamique de l'émergence en 2020. La municipalité, pour mettre en marche ses programmes de développement, s'est dotée d'engins de travaux. Thérèse Tapé-Yoboué. La ville de Lakota est un chantier. Le maire de la ville, Samy Mairi, veut faire de sa commune une ville tournée vers un développement harmonieux. Pour ce faire, il a doté Lakota de gros engin afin que la mairie puisse faire face aux difficultés en matière d'assainissement. Il a fait part de ses ambitions à la population. Des ambitions qui s'inscrivent dans la droite ligne de la politique de développement voulue par le président Alassane Ouattara. Il y a un sorti de crise que nous avons pris conscience et nous avons compris que nous devons travailler en termes de résultats et d'excellence. Et pour avoir un pays émergent en 2020 comme le prône le président de la politique. Le trésorier général du Lodibois et le président du conseil régional ont félicité le maire pour sa politique sociale et exhorté les autres maires à suivre l'exemple du maire Samy Mairi, qui n'attend pas toujours tout de l'état, mais qui fait preuve d'ingéniosité pour sortir Lakota de sa léthargie. Les femmes de Sakassou, bénéficiaires des dons de la première dame, présentent ces dons aux autorités locales. Les femmes de l'association Barico veulent ainsi exprimer leur reconnaissance. Reportage Sorocorona, commentaire Backeur. Les femmes de Sakassou n'ont pas été oubliées par la première dame, Dominique Ouattara, lors de la visite d'état du président de la République dans la région de Bécquet. Elles ont reçu d'importants dons pour consolider leurs activités commerciales et agricoles, en vue d'assurer leur autonomie financière. L'aide et le soutien des hommes qui pourraient être par moment notre guide. Cette journée est aussi très belle pour dire grand merci à la première dame, Dominique Ouattara, pour son soutien moral et matériel lors de son passage chez nous. Les membres de l'association Barico viennent de présenter officiellement leur part de dons reçus aux autorités de la ville. La porte-parole de l'association a salué la générosité sans fin de la première dame. Pour elle, à travers ces dons, l'épouse du président de la République veut inciter les femmes ivoiriennes à participer au développement de leur pays. Les autorités administratives et politiques, ainsi que les responsables des femmes, ont exhorté les membres de cette association à faire fructifier ces dons. L'association Barico de Sakassou regroupe des femmes en majorité du troisième âge, menant des activités génératrices de revenus. Ces femmes ont également décidé d'adopter des comportements éco-citoyens en assainissant les édifices publics de la ville de Sakassou. La lutte contre le travail des enfants, grave en torse aux droits des enfants, est engagée à soubrer. Les acteurs du système éducatif sont formés et informés sur la question. Eugène Atoubé. Deux jours pour s'instruire sur le concept lié au travail des enfants et le droit des enfants. Les séminaristes, tous personnels de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Soubré, ont été formés par le BIT, Bureau international du travail. Ils se sont familiarisés avec le SCRIM, dispositif de communication par l'éducation, l'art et les médias, élaborés pour plus d'efficacité dans les campagnes de sensibilisation et de formation. Selon le directeur régional de l'éducation nationale de Soubré, Mbassé-Giogou-Roger, la lutte contre les pires formes du travail constitue aujourd'hui un double défi qui interpelle tout le monde. Défi social, mais aussi défi économique pour la Côte d'Ivoire. Et pour lesquels a-t-il poursuivi, la direction régionale de Soubré va à son tour former les enseignants par l'organisation de l'activité du SCRIM dans le cours d'éducation civique et de clubs scolaires. Pour Boabissémien du BIT et le secrétaire général de la préfecture de Soubré, c'est un engagement que prennent les acteurs du système éducatif dans la lutte contre le travail des enfants. Badassau, village de la sous-préfecture de Sikensi, à 80 km d'Abidjan, note un fort taux de scolarisation. Les cantines scolaires accueillent tous les enfants, mais les deux cantines du village sont désormais fermées. Parents et élèves sont naturellement très inquiets. Jeanne Atoubé. Il est midi à Badassau. Les enfants du groupe scolaire de ce village vont chercher à manger en attendant la reprise des cours. Derrière la joie de la pause matinale, la tristesse a l'idée qu'ils n'ont plus accès à la cantine de l'école. Leur lieu de restauration tant aimé est à l'abandon. Nombreux parmi ces enfants ne savent même pas s'ils auront à manger ce midi. Les parents, les élèves vont tôt au champ, le matin, et ils n'arrivent pas à midi pour pouvoir préparer à manger aux enfants. Ce qui fait que, quand les enfants vont à la maison à midi, ils n'ont pas à manger. Et il y a d'autres mêmes qui restent là-bas. Donc vraiment, s'il y a une cantine, ça va vraiment arranger ces enfants. Voici ce qui reste de la cantine du groupe scolaire Badassau. Quatre pans de murs en décrépitude sans toiture, dans l'indifférence des parents, des élèves et du cogesse. Aujourd'hui, l'ONG Femmes battant de Côte d'Ivoire multiplie les rencontres avec les femmes et les autorités du village pour ramener à la vie les cantines, celles du groupe scolaire de Badassau et celles de la deuxième école du village, dont la cantine vient de fermer il y a juste trois mois, faute d'approvisionnement. Ici, on fait de la tchiquée. Il y a des femmes du village que je suis en train de les regrouper pour faire coopérative ONG. Ces femmes-là font du manioc. Ces femmes-là font de la tchiquée. Les cantines ont été un facteur motivant dans la scolarisation des enfants à Badassau. L'arrêt de leur activité inquiète. A cette inquiétude d'autres besoins, comme la construction de la trine, la clôture de l'école et même la réhabilitation du plus vieux bâtiment de l'EPP Badassau, construite depuis 1948. Le conseil étudiant de l'université Alassane Ouattara de Boaké a un nouveau président. Il s'engage pour un mandat d'unité dans le but de mieux cerner les préoccupations des étudiants. Ouattara Madou Altea. C'est ce vendredi que les étudiants de l'université Alassane Ouattara connaîtront le nom du président qui conduira les dessinées de leur organisation. Le conseil étudiant est une association formée de délégués d'amphithéâtre élus parmi les meilleurs étudiants ou étudiantes à l'issue des examens de fin d'année. Le conseil a pour rôle de poser les différentes préoccupations des étudiants. Il servira d'interface entre l'administration et les étudiants. Le conseil étudiant doit porter la vision, les valeurs, l'identité de l'université. Le processus électoral du conseil étudiant a débuté le 6 mars dernier. Après l'élection des délégués, nous sommes à la troisième phase qui concerne l'élection du président du DIC. Et voilà, le président de ce conseil d'étudiants est désormais connu. De plus en plus de fuites du cacao ivoirien vers les pays limitrophes sont constatées. Les autorités de la région du Thompi mettent en place un plan stratégique pour lutter contre ces menaces pour l'économie du pays. Mamadou Kouassi. Plus de 1000 tonnes de café et de cacao traversent chaque année les frontières de l'ouest de la Côte d'Ivoire, surtout dans les zones de Danane, des Sipulou et de Waninou. Un trafic qui menace sérieusement l'économie ivoirienne. Dans la région du Thompi, en plus de ce trafic illicite se pose le problème de la qualité. Et le conseil café et cacao et le préfet membre du comité de suivi montent au créneau. De nouvelles dispositions sont prises pour mettre fin à cette pratique. C'est clair, la loi a prévu ce cas de figure. Quelqu'un qui exporte illicitement des produits agricoles, il est puni, s'il est pris, on fera la procédure. On va le conduire devant le tribunal qui va le condamner sévèrement. Et les sanctions prévues à cet effet sont assez lourdes. C'est des sanctions qui vont de 10 à 20 ans et une peine d'amende de 5 à 50 millions. Des décisions soutenues par les producteurs de la région. Nous prenons l'engagement de parcourir tous les amours, de sensibiliser les producteurs qui sont aujourd'hui complices de ce genre d'agissement. Le comité de suivi composé des autorités administratives, des forces de sécurité et des acteurs de la filière ont tous pris l'engagement d'agir dans une synergie d'action. Une brigade mixte a été constituée en vue des veillots trafics au niveau des frontières. A Brobo, les recherches de solutions durables au conflit entre agriculteurs et éleveurs préoccupent les autorités. Un protocole d'accord est signé par les deux parties en vue d'aboutir à une cohabitation pacifique. Soro Corona, Kwa Diokwame. Les récurrents conflits agriculteurs et éleveurs, autrefois enregistrés dans le nord de la Côte d'Ivoire depuis les années 2000, touchent le centre du pays. La cohabitation entre ces deux communautés a toujours émaillé d'incidents avec la clé de destruction de culture, d'abattage d'animaux et souvent de perte en vie humaine. La localité de Brobo n'échappe pas à cette triste réalité pour instaurer une cohabitation pacifique et préserver la cohésion. Entre agriculteurs et éleveurs, le député Abonois, lui, a mené des actions de sensibilisation sur le terrain. Ces démarches ont permis de mettre en place un cadre formel de règlement à l'amiable des conflits. Nous avons offert notre facilitation à ces deux communautés pour trouver un cadre de règlement à l'amiable pour que ces problèmes-là puissent être solutionnés avec ce protocole d'accord que nous venons de signer. Ce protocole d'accord vise à doter les 73 villages du canton Ali d'un conseil de village. Ce conseil villageois composé d'agriculteurs et d'éleveurs a pour mission d'ordonner l'installation des éleveurs. Le dit protocole fixe des amendes allant de 25 000 à 100 000 francs CFA en cas de destruction des cultures et d'abattage d'animaux. Les deux parties saluent l'esprit de cohésion et de paix initié par le député Louis Abonois. Aujourd'hui, on a signé ce protocole. Là, ça ne nous fait du bien parce que si un belger prend ses bœufs par les deux îles francs, qu'on a vu le poteur de bœufs, on peut la dédommager. Le seul problème, ce sont les bœufs. Nous n'allons qu'à sensibiliser nos bœufs pour qu'ils veillent sur nos animaux. Donc, pour ne pas que les animaux partent dans les champs. Parce que c'est pendant la saison sèche qu'il y a trop de soie. Ce cadre de règlement à l'habillable des conflits entre agriculteurs et éleveurs va permettre de créer une cohabitation pacifique dans la localité. Il est désormais éclairé. Le village de Singuiné, dans la sous-préfecture de Mans, vient d'être relié au réseau électrique national. La population célèbre cette entrée de la lumière dans leur quotidien. Christelle Ménin. Le village de Singuiné, enfin électrifié, après 30 ans d'attente. C'est un des nombreux acquis du programme présidentiel d'urgence. Siki Blomblaise, député de Mans, sous-préfecture, y voit un outil concret de développement qui va désenclaver tous les villages du département. Nous sommes fiers d'être à côté de vous pour prolonger l'action du président de la République sur le terrain. Nous sommes fiers, grâce à votre disponibilité, à votre engagement, de faire la promotion de votre chef à tout moment, à chaque instant, que cela est nécessaire. Nous sommes prêts pour 2015. L'électrification du village de Singuiné comme entame du développement des dix villages du canton Go, c'est aussi le propos de Jérôme Soro, préfet du département de Mans. Tous ceux présents à la cérémonie ont tenu à manifester leur reconnaissance à l'équipe du programme présidentiel d'urgence et à Côte d'Ivoire Énergie. Des bénédictions ont également été faites à l'endroit du président de la République et de son gouvernement. Parlons religion, l'église des Assemblées de Dieu a 30 ans, un culte spécial pour l'événement et des projets à caractère social, dont la construction d'une école primaire. Thérèse Tapé-Yoboué. Jusqu'ici, l'Éternel nous a soutenus. Tel est le thème du trentaineur de l'église des Assemblées de Dieu de Mans. Une célébration qui a mobilisé l'ensemble des fidèles de la région et qui a permis de dresser le bilan du chemin parcouru. C'est par un défilé, des chants, des danses, que ces chrétiens évangéliques de Mans ont témoigné leur reconnaissance au Seigneur. Autorités locales et autres invités ont reconnu le rôle important que doit jouer l'église dans la consolidation de la paix dans la partie ouest du pays. C'est pour cela que le pasteur principal de l'église invite les chrétiens à cultiver chaque jour des valeurs de paix et de cohésion sociale. Beaucoup a été fait, mais il reste encore du chemin à parcourir. Et c'est ensemble que les chrétiens ont pris le pari de se remobiliser pour les défis futurs caractérisés par la réalisation de plusieurs projets. Ainsi, une école primaire sortira bientôt de terre à Mans grâce à l'église des Assemblées de Dieu. La pose de la première pierre marque le début des travaux. La consultation pré-pèlerinage commence aujourd'hui en Côte d'Ivoire jusqu'au 13 juin prochain. Les fidèles musulmans, candidats au Hajj 2014, sont invités à se rendre dans les centres de santé habilités. Munis donc du certificat médical d'aptitude au Hajj délivré après consultation et vaccin, ils vont pouvoir s'inscrire au Hajj, dont le coût est maintenu cette année encore à 2 millions de nos francs. Les bienfaits du mariage au cœur d'une conférence islamique, les guides religieux ont expliqué aux fidèles les avantages du mariage sur le plan financier, moral et social. Ils ont présenté le mariage comme une arme de lutte contre la dépravation des mœurs et les IST. Léon Pro. A 31 ans, Ziye, musulman pratiquant depuis l'enfance, est célibataire. Comme lui, Hawa n'est pas encore prête à se marier. Il y a 19 ans. Je vais à l'école, mais je dis que je vais pratiquer mes marines. On ne peut pas se marier sans avoir quelque chose d'avoir pour s'occuper de sa famille. On peut dire qu'il y a un peu de moyens pour essayer de faire le mariage. Argument non solide réplique les guides religieux. Il s'insurge contre le célibat devenu courant chez les musulmans en âge de se marier. La raison, le célibat favorise la dépravation des mœurs et la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Il prend une fille d'aujourd'hui et il va sortir avec une autre d'eux-mêmes alors que nous, on est en train de combattre un fléau dans ce monde là qu'est le sida. Contre cette déviation, le chèque Malik Konatirassoul, guide de Tiganitankou d'Ivoire, propose le mariage. Il permet selon lui l'équilibre moral, social et financier. Toute chose qui rapproche davantage le musulman d'Allah. Lorsque vous êtes marié, quand tu fais ta prière de 14 heures par exemple, c'est encore plus méritoire que celui-là même qui n'est pas marié, un célibataire. Lorsqu'on est marié, que tu fais des ikres, c'est-à-dire des invocations. Là, il y a l'Allah, la salat sur le prophète, encore plus méritoire que pour le célibataire. Donc on incite chacun ici à se marier. Aussi abordé au cours de cette 28e édition du Maolid de l'école islamique d'Abobo Anador, l'hygiène alimentaire et environnementale, ainsi que la réconciliation. 20 ans après, le Rwanda se souvient. Le pays commémore le 20e anniversaire du génocide des Tutsis de 1994. Entre 800 000 et 1 million de morts en 100 jours, l'une des tragédies les plus meurtrières de ce 20e siècle passé. Le coup d'envoi de la cérémonie a été donné par le président rwandais en allumant la flamme de l'espérance. Plusieurs chefs d'État et le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon assistent à ces commémorations. Et cette journée se fait sur fond de polémiques avec la France. Le président rwandais Paul Kagame accuse Paris de complicité lors de ce génocide. En réaction, la délégation française a annulé sa venue pour cette date anniversaire. Et sur place, l'ambassadeur de France au Rwanda, finalement seul représentant, n'a pas pu y avoir accès, faute d'accréditation. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les 3w.rti.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...